Merci beaucoup d'être venu à cette énième rencontre de l'Institut européen des Jardins et Paysages. Je remercie à chaque fois sincèrement la Maison des sciences de l'homme qui nous héberge et qui nous aide à continuer à faire cette rencontre. Je vois des visages familiers, ça me fait plaisir. J'espère que ça va devenir un lieu dans lequel on va se retrouver de manière périodique pour discuter ensemble, réfléchir ensemble à l'art des jardins, différents aspects de l'art des jardins. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà présenté la revue Jardin. Et là, on est aujourd'hui ici pour parler du dernier numéro de la revue qui vient de paraître. On attend Jean-Marc Besse, un des auteurs de la revue. J'espère qu'il n'a pas oublié, qu'il n'est pas pris, qu'il n'a pas un problème et qu'il va nous rejoindre. Mais on va commencer quand même sans lui. Je vais juste faire une petite introduction, un petit cadre pour discuter de la question de la mémoire et du jardin. Je vais surtout laisser la parole à mes invités, à Stéphanie Thibault, Claire Le Restif, Stéphanie Thibault, qui est paléobotaniste, et Claire Le Restif, historien des jardins et directrice du CREDAC, Centre d'art contemporain absolument remarquable, à Ivry-sur-Seine. Mais bon, je vais leur laisser la parole pour qu'elle nous explique, elle nous parle de leur contribution à ce numéro de la revue. Pour introduire ce numéro, là, vous voyez le sommaire à l'écran. Finalement, on aurait dû parler plutôt des mémoires. Voilà, bonjour. Non, non, il n'y a aucun problème. On aurait dû parler plutôt des mémoires, pas de la mémoire, parce qu'il n'y a pas qu'une mémoire dans les jardins, il y a plusieurs dimensions mémorielles qui cohabitent, qui coexistent, qui se rencontrent, qui se croisent, qui s'hybrident peut-être. Et le but de ce numéro, ce n'est vraiment pas, évidemment, comme d'habitude, de brosser un tableau complet, de définir la question, bonjour, la question de la mémoire et du jardin, et de voir comment toutes ces différentes dimensions mémorielles, encore une fois, cohabitent, coexistent, se rencontrent, se croisent dans les jardins. Comment ça se passe ? C'est un peu dans cet esprit-là qu'on fait chaque numéro de la revue. Donc, combien de mémoires il y a dans un jardin ? Juste pour introduire la question, évidemment, il y a d'abord la mémoire, disons, organique, qui est liée vraiment à la dimension matérielle du jardin, qui est inscrite dans le corps du jardin. Éric de Rue-Bercy parle dans un article de cette question-là, de la mémoire des arbres en particulier, vous voyez les titres dans le sommaire. La mémoire des arbres, c'est un peu son sujet pour ceux qui connaissent la revue, Les arbres. La mémoire des arbres qui commence au moment de la plantation de l'arbre jusqu'à la fin de la vie de l'arbre, peut-être même au-delà, dans la mémoire littéraire, par exemple dans les textes du Châteaubriand, quand il parle de ces arbres à la Vallée-aux-Loups, par exemple, un exemple parmi bien d'autres. Et puis, bon, la mémoire de l'arbre, les cernes, vous savez, les cercles, et toutes les traces qu'on trouve, qui sont inscrites, encore une fois, dans le corps de l'arbre, d'une certaine manière, et qui sont visibles, parfois moins visibles, parfois plus visibles, mais en tout cas, qui sont matérielles. Et puis, il y a, bien sûr, mais là, je ne vais pas parler du sujet que Stéphanie Thibault va développer. Il y a tout ce qui est présent dans les jardins, dans des lieux dans lesquels il y a eu des jardins autrefois. Et que l'archéologie, ou la paléobotanique, il va nous expliquer tout ça, Stéphanie Thibault peut retrouver, et reconstituer quelque chose, une mémoire, qui est toujours présente, toujours inscrite, invisible, muette, comme c'est souvent le cas, qu'il faut interpeller, qu'il faut interroger. Et puis, c'était l'occasion, bien sûr, de parler du jardin historique, mais je voulais pour une fois éviter d'aborder la question du jardin historique, du jardin de ce que les Anglais appellent plutôt « old gardens », et qu'on appelle « jardin historique ». On aurait pu parler, bien sûr, de la charte de Florence du jardin historique, de la révision éventuelle de la charte de Florence, auquel il commence réfléchit depuis un certain temps, de la définition d'un jardin historique. Qu'est-ce qu'un jardin historique ? Pour moi, ça reste une question assez ouverte, de questions relatives à la restauration, à l'authenticité. Mais il y a des revues, des publications de caractère scientifique, déjà, qui traitent souvent ces questions. Il y a des colloques. Moi, je voulais aborder la question d'un point de vue peut-être un peu plus littéraire. C'est pour ça que ce numéro de la revue commence avec un texte de Châteaubriand qui évoque la Villa d'Aberiana, à côté de Rome, dans une de ses lettres, de son journal d'Italie. Évidemment, on voit tout de suite la dimension mémorielle de ce lieu, qui était un des grands sites archéologiques qu'ont visité, que les voyageurs en Europe visités à l'époque. Un jardin historique, un jardin qui a une dimension archéologique très forte. Mais dans le cadre de la Villa d'Aberiana, c'était encore plus intéressant, parce que la Villa elle-même, du temps d'Aberian qu'il a construite, donc au 1er siècle, après Jésus-Christ, était déjà un lieu de mémoire, un jardin de mémoire, puisqu'on le sait très bien, notamment grâce à ma vérité ursénar, l'empereur Adrien avait voulu récréer dans sa Villa près de Rome les lieux de l'Empire qui avaient jalonné son existence, sa carrière d'empereur, d'une certaine manière, et qui avait marqué des moments importants de sa vie, et qui voulait retrouver, reconstruire dans sa Villa, de manière pour que la Villa devienne une sorte de biographie vivante, une mémoire qui devient visible à travers des aménagements des jardins, des aménagements paysagers, comme on dirait aujourd'hui. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que Chateaubriand lui-même, qui visite la Villa de la Muire en 1803, quelques années plus tard, quand il s'installera à la Vallée aux Loups, à Châtenay-Malabry, il dessinera son jardin, et il fera exactement la même chose. Sauf que chez lui, ce ne sera pas des aménagements, des architectures des jardins. Ce ne sera pas le lycée d'Athènes, l'académie d'Athènes, comme l'avait fait Adrien, ou le canop en Égypte. Ce sont les arbres qu'il plante et qui lui rappellent des lieux qu'il a visités, donc la Terre Sainte, les Cèdes qui rappellent la Terre Sainte, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, les forêts d'Amérique, qu'il avait visitées dans sa jeunesse, les forêts de Bretagne, de Cobourg, dans son enfance, pour écrire, comme il avait fait Adrien, justement autour de lui, une sorte de mémoire vivante, mémoire qui était rendue visible dans le jardin. Voilà, donc les jardins historiques, après, juste un mot pour vous parler, je ne vais pas vous parler évidemment de tous les textes, sinon évidemment ce serait beaucoup trop long, mais je voulais juste signaler un texte, toujours dans la dimension historique des jardins, d'un auteur qui n'est pas malheureusement très connu, je ne sais pas si vous le connaissez, Vernon Lee, cette dame, cette anglaise, Vernon Lee, c'est un nom masculin, mais c'est une dame qui s'appelait, de son vrai nom, Violet Page. Je ne sais pas si on a traduit des textes à elle, en tout cas on n'a pas traduit ce petit essai qui s'appelle Antiques jardins italiens, Old Italian Gardens, écrit à la fin du 19e siècle, elle faisait partie de ce groupe, d'une espèce de communauté d'anglais, américains, allemands, qui vivaient à Florence à cette époque-là, de grands érudits, de savants, qui vivaient dans des villas magnifiques, qui étaient à peu près tous passionnés de jardins, qui restauraient ces jardins, des jardins baroques ou de la Renaissance qui avaient été laissés à l'abandon, ils les restauraient, ils créaient des jardins un peu dans ce style à l'italienne, tel qu'on les fantasmait à l'époque, tel qu'on l'imaginait à l'époque, disons. Donc du coup, c'est vraiment un moment très important dans l'histoire de l'art des jardins, et Burnley elle-même, elle avait un jardin, elle avait l'ombrelline à Fiesse, près de Fiesse, qu'elle avait redessinée elle-même, enfin bref, le jardin compte beaucoup plus, et elle connaissait bien les jardins d'Italie, qu'elle avait visité, parfois aussi avec Edith Wharton, entre Rome, Florence, la Vénitie, et elle a écrit ce petit essai, pas traduit en français, donc je mets bien un publiant français, ça fait partie des livres, il faut publier, on en parlera tout à l'heure peut-être, donc Antiques jardins italiens, j'ai demandé à Thierry G. Ybeuf et Cécile Oudban, qui collaborent souvent à la revue, de traduire la dernière page de ce livre, donc ils sont ici, dans lesquelles, après avoir retracé l'histoire des jardins, de la Renaissance, à une époque où on ne s'intéressait pas beaucoup à l'histoire des jardins, avec une certaine érudition quand même, mais dans ces textes, l'érudition se mêle souvent à une vision très politique, très littéraire, parfois un peu philosophique, très intéressante, c'est toute une manière d'écrire sur les jardins qu'on a perdu malheureusement depuis, c'est pour ça que j'aime bien publier ces textes, ces genres de textes, parce que c'est beaucoup, à mon avis, de retrouver ce fil dans l'écriture des jardins, dans la littérature des jardins, donc en tout cas, dans les dernières pages de cet essai sur les jardins italiens, elle parle de cette dimension, elle est palpable de jardins, qu'elle ressentait dans ces jardins qui étaient souvent un peu à l'abandon ou mal entretenus à l'époque, et ces présences, ces présences un peu symptomatiques, qui ne sont pas vraiment comme l'idée de fantômes, elle dit que ce ne sont pas des fantômes, ce sont plutôt des traces, des échos, de toute la vie qui s'est déroulée, des existences, des générations qui sont passées par ces jardins, de toute cette vie qui est toujours inscrite quelque part, cette mémoire qui est inscrite quelque part dans les jardins. Peut-être justement dans les plantes, dans les vieux arbres, s'il y en a encore, dans les escaliers, les fontaines, ces fontaines souvent à sec, avec le pudeau, etc. C'est très poétique, et c'est ce qu'elle appelle d'ailleurs dans d'autres textes, le génie du lieu, bien sûr, de ces jardins. Donc voilà, je trouve que c'est... Il y a aussi deux articles sur le cimetière, un éminent historien des jardins américains, Mark Tribe, parle des jardins dans un article qui s'appelle « Remember me » des jardins. C'est le point de vue de l'architecte, c'est un historien des jardins, de l'architecture, comment le jardin, en tant que projet paysager, dans le cimetière, peut devenir un vecteur de mémoire, comment le jardin peut susciter la mémoire, ou devenir un lieu favorable à la rémunération, au travail de la mémoire, du deuil. Michel Racine, architecte, historien, qui travaille depuis longtemps avec la revue, parle lui plutôt des cimetières de guerre. Les Anglais faisaient, ont commencé à faire après la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, en France notamment, dans les lieux, dans les sites même où les soldats étaient morts, qui sont des jardins à part entière. On voit ça aussi, des échos de l'art de jardin en Europe de l'époque. Voilà, je ne vais pas continuer à discuter, à parler longtemps de tout ça. À la fin, si j'ai encore quelques minutes, je vous parlerai de l'article que j'ai écrit, mais moi-même, sur le jardin de Sceaux, sur le parc de Sceaux, et sur les photos de Jeanne Adjet, mais je voulais vraiment, surtout, profiter de la présence de nos invités, donc Jean-Marc Besse, qui vient de nous rejoindre. Merci beaucoup. Non, non, il n'y a aucun problème, on avait à peine commencé. Donc, il y a aussi notre amie Véronique Brandeau qui est dans le public, si elle veut prendre la parole, parce qu'elle a écrit un très bel article sur... Alors, vous savez, pour ceux qui connaissent la revue, il y a une partie thématique, et après, une partie un peu plus libre, qu'on a appelée « Lieux », qui sont des évocations plutôt littéraires de jardins. Et Véronique Brandeau, qui a souvent écrit dans la revue, il parle d'un magnifique jardin, je ne sais pas comment il faut le connaître, « Ntsuji », ça va ? Au Japon, donc c'est un peu son domaine, c'est un jardin d'un texte d'une grande finesse, d'une grande justesse, absolument remarquable. Donc, je ne sais pas, peut-être, on commence souvent à la partie proche, qui veut commencer. Moi, j'ai commencé par les vieux jardins, alors. Les vieux non-jardins. Et puis, parce qu'avec l'air, on parlera d'un jardin très récent. Merci beaucoup. Au micro. Voilà. Donc, quand Marco Batella m'a appelé pour me dire qu'il voulait que je fasse quelque chose sur la mémoire des jardins, alors d'abord, je me présente, effectivement, c'est pas été beau, donc je suis archéologue, préhistorienne, archéobotaniste et paléobotaniste. Donc, quand il m'a dit sur la mémoire des jardins, je lui dis, grand Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que l'archéologie des jardins n'est pas quelque chose de très développé à l'heure actuelle, même si c'est appelé à se développer prochainement, nous l'espérons. mais la mémoire des jardins, qu'est-ce que ça pouvait bien être que ce que je pouvais écrire ? Bon, quand on pense à des jardins, on pense plutôt à des fleurs, à des arbres, à des aménagements, etc. Donc, j'ai commencé à réfléchir, à savoir quels sont les témoignages que nous aurions éventuellement sur cette relation entre les hommes, les plantes, les fleurs, etc. Comme vous le savez, les parois des grottes sont très prolixes en animaux, mais absolument pas en végétaux. C'est-à-dire que l'art de la flore n'a absolument pas intéressé nos ancêtres paléolithiques, chasseurs-cueilleurs, jusqu'à une époque très récente. D'ailleurs, ça ne les a jamais intéressés. C'est-à-dire qu'on n'a aucun témoin de dessin ou très peu de plantes. Alors, j'ai pensé aux fleurs, comme disait Darwin, l'abominable mystère des plantes à fleurs. Et je me suis dit « Qu'est-ce qu'on retrouve des fleurs ? » Pour retrouver des fleurs, quels sont les témoignages que nous avons de plantes très anciennes, finalement ? Alors, en archéologie, on est comme dans une enquête policière, en fait. Et donc, qu'est-ce qui va pouvoir nous renseigner ? D'abord, ce qu'on appelle les pollens. Les pollens de fleurs. Et donc, là, je vous ai mis la première vue, c'est la grotte de Chanidar. On remonte à 45 000 ans, tout de suite, les derniers néandertaliens. Alors, pour avancer, je ne sais pas comment il faut faire. J'imagine que j'appuie sur un truc, sur celle-là. Voilà. Donc, à la grotte... Oui, oui, c'est bon. Merci. La grotte de Chanidar, ça a été fouillé, alors c'est en Irak. Vous avez le squelette découvert de Néandertaliens, c'est Chanidar IV. Et on a fait, il était donc dans ses niches de pierre, et on a fait des échantillons de terre tout autour du squelette. Et au merveille, Arlette le roi Gouran, à l'époque, qui était donc une des premières palinologues, qui était la femme d'André le roi Gouran, pour ceux qui connaissent, qui a été vraiment quelqu'un qui a été une pionnière de la palinologie, a découvert dedans tout un tas de pollens de plantes. Alors les pollens, c'est très intéressant, les pollens, vous savez ce que c'est, c'est l'élément mal des plantes à fleurs, ça permet la reproduction, et donc ça a le bon goût d'être entouré d'une enveloppe extrêmement résistante qu'on appelle l'exime, et qui se conserve pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années dans le sol. Et donc il suffit, après des préparations, de les monter sur une lame et on reconnaît, en fait, grâce au pollen, la plante qui a émis ce pollen. Et donc là, elle a trouvé cette variété de pollen. Alors là, vous avez du pollen de muscari, je vous ai mis avec le muscari à côté, et puis des roses trémières, et puis il y avait plusieurs autres, il y avait des éphèdres, etc. et malgré tout, tout autour de ce squelette. Et donc, ça a été un petit peu les premières intuitions, hypothèses, comme quoi, non seulement le squelette de Néandertalien de Chanidar a été conservé, ça veut dire que s'il a été conservé, c'est qu'il a été inhumé, puisqu'il est conservé jusqu'à l'heure actuelle et que donc il n'a pas été mangé par les bêtes sauvages, tout ce que vous voulez, et s'il a été inhumé, c'est que déjà chez les Néandertalien, il y avait peut-être une notion de l'au-delà, renforcée effectivement, comme vous voyez sur cette reconstitution, par le dépôt éventuellement de fleurs, de plantes pour l'honorer. Et on va voir qu'en fait, le jardin, c'est évidemment très discuté, mais je pense que c'est vraiment les premières intentionnalités. Et on va voir que le jardin tout au long de l'archéologie, c'est toujours extrêmement connoté avec les lieux de mort, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît, là, c'est la tombe de Mignac qui est à peu près vers, voilà, vous avez la datation, deuxième ère avant notre ère, avant le écrit, où vous voyez, là, c'est une représentation de jardin dans sa tombe, de la même façon que le fragment de la tombe de Nebamou, qui était là aussi, montre, effectivement, en 1350 avant notre ère, un jardin. Et tout ça, c'est toujours des figurations dans les tombes parce que c'est effectivement les premières représentations de jardin où on peut vraiment là parler de jardin. Donc, vous voyez, c'est extrêmement récent. C'est extrêmement récent tout ce qu'on a. Alors, à Luxor, par contre, là, on pense qu'on a un jardin funéraire, justement. On a un peu une preuve archéologique. Ce jardin funéraire venait à la cour d'une tombe égyptienne qui était datée de 2000 avant notre ère. Et vous voyez, c'est découpé dans des petits espaces carrés. Et dans ces espaces carrés, on a retrouvé des fragments de racines et des fragments qui étaient conservés et qui sont justement en train d'être analysés pour voir quelles étaient les espèces qui y poussaient. Alors, dans les jardins, les jardins, c'est quand même aussi... on parle de mémoire des jardins. La mémoire des jardins, ce sont les jardins suspendus de Babylone, forcément. On pense toujours à ces fameux jardins. Là, je vous ai mis directement une représentation d'un timbre hongrois pour vous dire que c'est quelque chose dans l'imaginaire collectif. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, l'archéologie a montré que ce qu'on avait trouvé à Babylone n'était certainement pas des jardins suspendus. Ce n'était pas ça qu'on avait trouvé. Mais en revanche, on pense que c'est plutôt à Ninive, sous le règne d'Assurbanipal, donc au premier millénaire avant notre ère, comme on voit le fragment, le jardin représenté effectivement sur ce fragment du British Museum. Donc là, on est à peu près sûr qu'on commence à voir des jardins. Alors, autrement, comment se... On a... Jusqu'à une époque récente, alors, les archéologues, aujourd'hui, ont fouillé aussi les jardins de Pompéi, donc essayent de remettre, de restaurer ces jardins de Pompéi. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on connaît, comment est-ce qu'on sait tout ça ? Alors, on a aussi beaucoup d'exemples de fructiculture, etc., à partir de l'Antiquité. Mais est-ce que ce sont des jardins ? Est-ce que c'est du rapport ? Alors, juste pour vous dire sur quoi on se fonde là-dessus, donc là, je vous ai mis une photo de, par exemple, un arbre très thématique qui est l'olivier, en région méditerranéenne, qu'on retrouve aussi souvent dans les jardins. Donc, là-bas, c'est une coupe de fragments de charbon de bois d'olivier qu'on retrouve. Comme discipline, c'est l'anthrachologie, c'est-à-dire que les bois, en brûlant, l'anatomie se conserve. Il n'y a plus qu'à regarder dans un microscope pour savoir quel bois on a brûlé. En dessous, je vous ai mis des noyaux d'olive parce que, pareil, tous les fruits, à pépins notamment, ou à noyaux, dès qu'on les brûle ou alors dans certaines conditions, se conservent extrêmement bien. Donc, c'est très pratique, ça s'appelle la carpologie, et c'est très simple, justement, de retrouver, de faire des analyses, et comme ça, on peut reconstituer, effectivement, le problème, c'est qu'on ne sait jamais, en archéologie, on n'a jamais tellement travaillé du point de vue du jardin, de la mémoire des jardins. C'est-à-dire que les renseignements que ça nous donne, c'est surtout sur l'alimentation, vous pensez bien. Alors là, je peux vous dire qu'on connaît pratiquement la constitution de tous les vergers parisiens ou de tous les proto-urbains, et puis, évidemment, les céréales qui ont été consommées depuis le néolithique. Ça, on connaît bien, on connaît très bien. Après, est-ce qu'on peut parler de jardin quand on a un verger de rapport ? Non. Mais oui. Donc, voilà. Donc, on est vraiment dans des hypothèses. Alors là, je vous ai mis quelques illustrations sur mon élevé pour vous dire, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin, qu'en archéologie. En archéologie, les jardins, pour l'instant, n'ont pas de mémoire, qu'effectivement, les archéosciences permettent une approche des hypothèses, mais que le problème aussi, c'est que fouiller, d'abord, on ne sait jamais sur quoi on va tomber quand on travaille en archéologie, fouiller un jardin, comment savoir qu'on est dans un jardin ? Ça, c'est extrêmement difficile à délimiter. Et une fois qu'on pense qu'on est peut-être dans un jardin, ça prend énormément de temps. Et donc, il y a d'autres contraintes chronologiques qui font qu'on n'a pas toujours le temps. Effectivement, il faut faire des prélèvements de terre, etc. Donc, vous voyez que jusqu'à une époque assez récente, finalement, jusqu'à la fin du Moyen Âge, la mémoire des jardins, on ne peut pas vraiment en parler, en fait. On peut juste faire des hypothèses et c'est aussi l'intérêt de l'archéologiste qu'on fait des hypothèses. Ça permet de rêver un peu sur nos jardins. Voilà. Merci beaucoup. C'est très intéressant parce que c'est vrai que moi, j'étais habitué à entendre parler d'archéologie des jardins quand on fait des fouilles pour voir où il y avait des parterres, où il y avait des fontaines, où il y avait le tracé des ailes. Et là, j'ai découvert effectivement toutes ces autres dimensions qu'il y a de la botanique qui permet de... C'est un peu ce que vous dites, je crois, c'est ce que vous venez de dire. Ça donne des indications très intéressantes. On ne sait pas comment les jardins sont nés. On ne sait pas comment les jardins sont nés. On ne sait pas comment les jardins sont nés. On n'a aucune idée de l'art des jardins. À quel moment on commence ? On ne peut pas parler des équipes éventuellement, etc. Là, d'un point de vue... C'est vrai. Voilà. D'un point... Oui, pardon. Du point de vue strictement scientifique, etc., l'épreuve, on ne les a pas. Non, on a des hypothèses, mais là, il y a des éléments scientifiques qui permettent éventuellement d'aller un peu plus loin que le fantasme du néolithique, comment peu à peu on a commencé à... Donc, c'est extrêmement intéressant, je trouve. C'était une dimension qu'il fallait absolument aborder, je crois, Il faut bien penser qu'on voit qu'en Orient, en Égypte, etc., le jardin, il existe. On a des preuves puisqu'il les dessine. Vous n'avez pas parlé d'un délai, etc. Donc, il faut bien penser si on prend une perspective européanisante, si je puis dire, que tout ça, ça a percolé assez rapidement. C'est-à-dire que les Gaulois, ils devaient avoir des superbes jardins parce qu'ils étaient quand même très proches de la culture romaine et tout. Mais avant, c'est-à-dire que, bon, on peut dire que jusqu'au... Avant le deuxième millénaire, avant notre ère, on n'a pas vraiment d'idées des jardins. Et après, au Moyen Âge, on sait que dans les villes, il y a des jardins parce que ça, on les retrouve effectivement, c'est plus facile. Mais dans les campagnes, c'est pas du tout évident de les mettre en évidence. Il y a des difficultés qu'on peut imaginer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, définitivement. C'est un sujet pour les non-initiés comme nous. Non, mais il y a tout un pan de recherche à faire. Alors, appel aux amateurs. Il y a peut-être des vocations. Donc, peut-être Claire, Claire, l'aurice, c'est vrai que j'aurais pu vous présenter un peu mieux, un peu plus. Claire, j'ai déjà dit que c'est un des jardins et de l'arbre. Non, mais c'est intéressant aussi parce que là où on a deux experts directs qui sont dans le domaine du jardin, Claire, ce n'est pas son cas. Mais c'est très intéressant. Non, mais c'est très intéressant. Nous, à chaque fois, on essaie d'inviter des auteurs qui ne sont pas des spécialistes. Et ça, c'est pour moi toujours très intéressant. Au moins aussi intéressant parfois que les spécialistes. C'est souvent de regards nouveaux, un peu décalés par rapport à ceux qu'on connaît, les discours qui, au bout d'un moment, ne disparaissent malheureusement pour nous tous. On peut formater parce qu'on est dans un domaine de spécialité. Donc, du coup, le regard que Claire est historien de l'art est très intéressant. Donc, elle dirige le centre d'art contemporain de Crédac à Yvry-sur-Seine et je vous invite vraiment à visiter. Moi, je l'ai découvert en 2021 à l'occasion de... On va en introduire un peu le sujet à l'occasion d'une expo que le Crédac avait monté sur les dernières années des oeuvres des dernières années de Derek Jarman, second cinéaste, artiste et jardinier anglais. Mais Claire va nous parler de lui. Claire m'avait invité à parler d'un peu du jardin. Derek Jarman pour moi, il est presque sacré. voilà. Et un an, c'est l'occasion aussi de parler dans le livre. Je tiens vraiment beaucoup. Il faut absolument en parler. C'est dommage qu'on ne l'ait pas pu l'apporter qui a été publié sur... qui découle un peu de l'exposition. Ce ne sont pas les actes des patologues. Il y a eu des conférences de patologues mais qui rétracent un peu tout ce... Derek Jarman des dernières années, donc la peinture, le jardin, le cinéma, qui est peut-être plus connu comme cinéaste que comme artiste jardinier. Je ne sais pas, d'ailleurs. Donc, déjà peut-être est-ce que tu peux nous parler de l'expo, comment elle est née et pourquoi elle fait l'idée de parler de Derek Jarman ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci Marco pour cette invitation. À la fois, moi, j'étais très honorée de pouvoir écrire dans cette revue dont je suis très amatrice et j'avais lu Marco Martella bien avant de le rencontrer à l'occasion de cette exposition d'Harek Jarman. Peut-être que pour certains d'entre vous, il a peut-être d'abord été connu comme quelqu'un qui a fait des clips puisque au début des années 1970, il fait des clips pour des groupes anglais comme The Smith, Marianne Faithful, Brian Ferry. Donc, il opère d'abord du côté du clip vidéo. Moi, je pense que quand j'avais 16 ou 17 ans, c'est comme ça que j'ai rencontré l'œuf de Derek Jarman. Ensuite, il est beaucoup plus connu, comme le disait Marco, comme cinéaste. Et la partie que nous souhaitions montrer au Crédac, dont je suis la directrice mais aussi la commissaire d'exposition, je tiens à ce terme parce que j'y reviendrai, c'était la première exposition en France d'un artiste qui est une icône et vraiment extrêmement connue au Royaume-Uni et aussi beaucoup aux Etats-Unis et en France pour son cinéma et pour son jardin. Mais sans doute moins pour l'œuvre plastique et j'y reviendrai même si en effet ce qui nous réunit ce soir, c'est les jardins et ce qui nous a fait nous rencontrer Marco et moi, c'est le jardin de Derek Jarman qui est situé au sud de l'Angleterre à Dungeoness à une heure au sud de Londres sur une lande totalement aride qui donne sur une plage de Galais et par beau temps on voit la France depuis cette plage et Derek Jarman en 1986 est diagnostiqué VIH SIDA donc il sait en 1986 qu'une échéance de sa vie arrive plus vite que prévu évidemment parce qu'il va mourir en 1994 à 52 ans des suites du VIH SIDA et donc en 1986 il est en pleine apogée il est très entouré de tout un groupe d'artistes de danseurs de cinéastes c'est quelqu'un d'extrêmement érudit quelqu'un d'extrêmement qui a une aura et une espèce de très très attractif très très vivant et il est notamment le grand ami de Tilda Swinton la comédienne que vous connaissez toutes et tous et qui est son égérie donc tous les premiers films de Jarman Tilda Swinton est dedans certains des films sont faits vraiment avec les moyens du bord comme tout artiste à ses débuts et puis il va faire des longs métrages qui seront beaucoup plus produits et un jour de 1986 donc il se sait condamné il est le premier artiste britannique à dire son homosexualité et être souffrant du sida et en 1986 il se promène en voiture avec Tilda Swinton et son compagnon et il sait qu'il va donc être condamné et il décide ce jour là que s'il trouve une maison il l'achète alors qu'il a évidemment aucun il n'a aucun moyen et il découvre cette petite maison de Dungeoness qui est un lieu qu'il va appeler Prospect Cottage donc avec beaucoup d'humour parce que je vois qu'il y a une erreur mais je tiens à dire que c'est moi qui ai fait l'erreur c'est pas clair c'est moi qui ai fait un peu vite c'est Prospect voilà c'est Prospect Cottage donc avec beaucoup d'humour parce que Prospect c'est l'avenir et il sait qu'il en a peu mais il va surtout y construire un jardin dans ce Prospect Cottage et c'est ce qui nous rassemble ce soir donc voilà la petite maison vous m'entendez bien parce que je ne sais pas si ça marche cette petite maison que vous pouvez aller voir qui est toujours en état qui est maintenue en état qui n'est pas visitable encore mais le jardin est tout à fait accessible et ce que va faire Derek Jarman lorsqu'il découvre cette maison il décide d'y créer un jardin et dans un endroit Marco le sait très bien un endroit où et vous le savez sans doute mieux que moi où il est presque impossible d'envisager de développer un jardin parce que c'est un des déserts britanniques voilà donc il va comme dans ses peintures et comme dans ses sculptures il va faire pousser des couleurs et vont se mêler dans ce jardin à la fois des petites sculptures qu'on voit comme autant de totems et ça va être à la fois un jardin et un lieu de mémoire et un sanctuaire parce que chaque fois qu'un ami disparaît principalement des causes du sida il va élever à leur mémoire autant de petits de petits monuments alors c'était très beau de vous entendre tout à l'heure sur la question des jardins qui n'ont pas de mémoire parce que celui-ci en tout cas est sans doute pour Derek Jarman vraiment le lieu de la mémoire de ses amis disparus qui comme vous le savez à ce moment là sont en général la société britannique au début des années 80 extrêmement homophobe et extrêmement virulente il y a des lois Thatcher fait passer des lois vraiment extrêmement difficiles pour les personnes homosexuelles et malades et donc il va avoir vraiment ça lui tient vraiment à coeur de garder la mémoire de chacun de ses amis disparus et c'est dans ce jardin en tout cas qu'il va les préserver donc quand Marco Martella m'a invité à écrire un texte pour cette revue j'avais déjà écrit un texte deux textes sur Derek Jarman mais plus dans mon champ d'application qui est vraiment le champ de l'histoire de l'art et des arts visuels et de l'art contemporain donc déjà j'ai fait un pas de côté parce que Derek Jarman n'est plus là en fait c'était montrer l'oeuvre vivante d'un artiste disparu quand Marco m'a invité je me suis dit mais qu'est-ce que je peux encore dire qui n'a pas été dit sur Derek Jarman parce qu'il y a aussi beaucoup de textes très peu peu en français mais beaucoup en anglais et je me suis vraiment posé la question dans le sillage des livres de Marco sur Derek Jarman je me suis dit qu'est-ce que je peux dire dans le livre que mentionnait Marco à l'instant Marco a été invité pour parler du jardin et moi j'ai écrit sur la bibliothèque de Derek Jarman parce que quand on rentre dans son prospect cottage 1200 titres sont réunis dans cette toute petite maison de pêcheurs et on voit l'érudition de Derek Jarman qui consigne à la fois des livres d'herboristerie du XVIe siècle anglais beaucoup de livres sur les jardins beaucoup de livres sur l'alchimie sur la métamorphose sur l'optique donc vraiment tout autant de livres qui nourrissent sa pensée son art et puis des livres sur les jardins et donc pour le livre que nous venons de sortir avec le Crédac et JRP édition moi j'ai parlé de cette bibliothèque et pour cette revue jardin sur la mémoire sur la mémoire pardon je me suis vraiment demandé comment dire encore quelque chose sur ce jardin et j'ai pensé à cette relation entre cette cartographie que Derek Jarman installe dans son jardin où autant de petits kernes de petits totems sont le signalement de personnes disparues et je me suis dit que le seul qui pouvait comprendre et connaître la cartographie de son jardin c'était lui et ça m'a fait penser au palais de la mémoire au théâtre du monde où c'était un moyen mnémotechnique de se souvenir de textes à dire au théâtre et en même temps c'est une manière abstraite en fait de se souvenir et j'ai écrit ce texte à la fois sur la bibliothèque sur le jardin et sur ces questions peut-être de territoire invisible pour nous tous mais totalement écrit par lui une chose aussi à mentionner pour ce jardin que peut-être vous connaissez ce qui est assez intéressant c'est qu'il n'a pas de bordure il n'a pas de clôture en fait c'est un jardin qui est totalement ouvert qui est pris entre la route et une centrale nucléaire qui est située derrière je ne sais pas si on voit ça mais en tout cas c'est aussi très intéressant de voir à quel point il le rendait pour eux avec le contexte voilà la centrale dans ce petit prospect cottage il y a un atelier tout petit de peintre parce que c'était sa formation il était il était trois ans le cadet de David Hockney pour ceux qui connaissent David Hockney je pense que vous le connaissez tous donc il était à la Slade Art School à Londres et donc sa première passion c'était la peinture ça a toujours été la peinture mais la présence d'Hockney l'a un peu intimidé et il a décidé pour plein de raisons aussi d'être cinéaste ça n'est qu'au moment où il se sait malade qu'il revient à la peinture et je pense qu'il revient à la peinture c'est une hypothèse à cause ou grâce au jardin et donc dans ce Prospect Cottage il y a ce petit atelier il y a voilà un mélange comme ça de fleurs et de sculptures et il va puisqu'il est progressivement très fatigué que progressivement il devient aveugle comme Claude Monet qu'il admire d'ailleurs son dernier voyage en France sera pour aller visiter Giverny alors que Derek Germain lui-même est quasiment aveugle il va se dédier à des oeuvres qui lui demandent moins d'énergie donc des petits formats des assemblages et des assemblages qu'il trouve aussi sur sur la plage donc là un portrait de Derek Jarman et l'exposition que j'ai souhaité faire au Crédac n'était pas une rétrospective nous sommes un centre d'art nous ne sommes pas un musée donc nous ne pouvions pas développer un projet qui regrouperait toutes les oeuvres de Jarman le Crédac c'est 450 mètres carrés et ce ne sont pas du tout les moyens d'un musée donc j'ai choisi de montrer des oeuvres de 86 le moment où il se s'est malade jusqu'à 1994 et l'exposition abordait aussi la question du langage parce que c'est en général la première chose qu'on confisque je pense aux communautés dites marginales la question de l'expression la question du langage et la question de la mémoire à travers ces petits ex-votos d'une certaine manière qui sont des choses glanées sur la plage et qui sont autant de petits ex-votos dédiés à la mémoire aux âmes de ces amis disparus donc il y a une translation entre ce qu'il glane sur la plage ce qu'il vient installer dans le jardin et ce qu'il va accéder à ces tableaux et qu'on découvrait sur les murs du Crédac voilà ce que je voulais vous dire il y a d'autres images de l'exposition je peux vous montrer un peu plus juste pour vous montrer un petit peu comment les choses étaient montrées s'inspirant beaucoup aussi des dernières mises en exposition par German lui-même donc des grands tableaux grands formats dos à dos ce sont là des tableaux qui sont qui recouvrent qui viennent donc si on parle de mémoire on peut aussi parler de ça c'est à dire que là on ne voit pas très bien pour vous parce qu'il y a beaucoup de lumière un peu difficile moi je vois très bien sur l'écran mais pas très bien ici voilà c'est mieux ouais ça rend un peu plus hommage ce sont des grandes toiles qui collaient des unes de journaux anglais extrêmement homophobes que Derek German venait recouvrir de peinture presque à l'aveugle parce que c'est vraiment la dernière année de sa vie donc il utilise ses mains comme des pinceaux et il vient recouvrir tous ses slogans et il avait lui-même montré ses tableaux dos à dos dans une exposition à Dortmund qui a été sa dernière exposition voilà je veux pas trop prendre du temps pour parler d'une exposition mais parfois les expositions sont aussi comme des jardins notamment dans les centres d'art contemporains où les oeuvres sont très très accessibles au public c'est à dire qu'il n'y a jamais tellement de distance entre vous et les oeuvres et il me semblait important aussi de montrer comment de ce territoire du jardin viennent s'extraire différents éléments voilà et ça c'est typiquement des oeuvres de mémoire parce qu'elles rassemblent des objets trouvés des objets qui ont appartenu et qui rendent rendent mémoire rendent hommage voilà Marco peut-être que tu veux ajouter quelque chose parce que tu es très aussi très familier je ne vais pas parler du jardin mais juste je voulais faire j'ai beaucoup apprécié ton article parce que tu parles beaucoup de cette dimension finalement alchimique du jardin le théâtre de la mémoire peut-être que tu peux nous en dire un mot vient de de la renaissance c'est le moyen mémotechnique de théâtre tout autour de l'individu on sait que Derrick Jarman s'intéressait il y avait des ouvrages dans sa bibliothèque que tu as pu voir donc ces dimensions alchimiques sont très proches de la dimension du magie et la magie dans le jardin de Derrick Jarman si tu veux en parler on la voit aussi dans les formes dans ses cercles dans ses carrés ses losanges et c'est lui dans un passage peut-être que ça vaut le coup de parler aussi de son journal magnifique Modern Nature qu'on essaye de faire publier en français parce que pour quelques raisons ce journal qui a été publié en plusieurs langues il n'a pas été publié en français et dans ce journal il parle et il dit ce sont des cercles magiques que j'ai fait pour mes amis disparus mais aussi peut-être pour d'autres raisons il y a une dimension ludique il y a aussi une attraction pour ça pour la chimie pour la magie oui puis en fait il est un artiste britannique et donc il est très connecté à la question du théâtre à la question shakespearienne il est très nourri de ça et donc je pense qu'il y a une vue qui nous manque du jardin c'est une vue du ciel je pense qu'elle n'existe pas cette vue et où on pourrait voir cette sorte de cartographie que toi et moi en tout cas on essaye d'envisager parce qu'en effet tout à l'heure on voyait des jardins vu du ciel ou des reproductions de dessins sans perspective et c'est un peu le dessin qui nous manque et c'est à cet endroit là en tout cas que m'est venue cette idée du théâtre du souvenir en fait et comment on essaye de mémoriser l'ensemble d'un lieu aussi d'un lieu ses détails voilà je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question après la question de l'alchimie je pense qu'elle est au coeur du travail de Jarman parce que la question de l'identité et de la métamorphose elle est complètement centrale dans ses films dans son travail visuel qui était encore un travail visuel qui était beaucoup moins connu que le cinéma donc c'est très récent qu'on ait accès aux oeuvres plastiques et certaines personnes commencent en fait à créer à écrire une fortune critique de ce travail et justement cette corrélation avec l'alchimie oui juste un dernier point avant de continuer j'ai beaucoup de reconnaissance pour tout ce que Claire a fait au Crédac autour de Derrick Jarman l'expo et maintenant c'est ce livre qui vient de paraître qu'on ne peut pas vous montrer le fait d'avoir voulu parler du jardin c'est pas anecdotique le jardin dans la vie de Derrick Jarman c'était pas juste un il est vraiment au centre de sa vie de ses dernières années combien d'années six peut-être un peu plus qu'il a passé il vivait à Londres mais il allait tout le temps à Postpet Cottage qui n'était pas loin mais surtout il dit dans un je crois dans la revue à laquelle tu as participé dans un entretien Jarman dit il parle du fait qu'il faisait beaucoup de choses à ce moment-là des films des livres il écrivait il recommence à peindre et il jardinait il dit dans tout ça le jardin est vraiment le centre il dit pourquoi parce qu'avec le jardin on a accès à un autre temps donc c'est un temps mais c'est un temps qui n'est pas uniquement celui de la mémoire de fin ou de sa mémoire à lui parce qu'il y a aussi son enfance qui réémerge il en parle aussi dans ses journaux il y a aussi un autre temps qui va au-delà oui totalement c'est vrai que ça c'est une chose peut-être que j'ai un peu éludée mais c'est d'abord aussi quand il commence ce jardin c'est un jardin de guérison c'est un jardin il croit pour le dire trop vite pardon mais il croit vraiment que ce jardin sera un jardin de guérison c'est lui qui le dit et donc c'est un jardin d'espoir il le dit et se mêle à la fois sa volonté farouche et c'est un jardin de vie c'est pas du tout un jardin de mort c'est un jardin de vie et donc il va en même temps et ça je ne l'ai pas assez bien dit il va en même temps en faire un lieu de vie un lieu esthétique aussi parce que la dimension esthétique n'est pas pour rien dans le travail de German et en même temps un lieu de mémoire donc les deux sont menés ensemble c'est à dire un jardin de vie et de mort et tu disais l'autre soir au centre Pompidou lorsque nous présentions le livre tu disais que c'était un jardin des âmes aussi que le lieu était habité et qu'on ressentait aussi dans ce petit jardin l'absence voilà c'est vrai qu'on pourrait parler en tout cas du jardin de German pendant deux heures et deux heures ou deux jours tellement pour ceux qui le connaissent c'est vraiment un jardin tellement dense c'est seulement pas forcément facile parfois c'est un jardin qui nous interroge qui nous touche qui touche de cordes mais on va peut-être changer parce que du coup sinon donc voilà last but not least notre ami Jean-Marc Bess donc oui oui je vais la mettre pendant que vous commentez parler peut-être qui est qui enseigne à l'école des autres études en sciences sociales pas ici ah oui vous commencez à la mettre pas ici non maintenant vous avez déménagé non oui au Bervilliers au Bervilliers mais est-ce que ça fonctionne c'est allumé là oui d'accord ça fonctionne et mais bon ce qui suit qui s'intéresse aux questions de paysages on s'en doute croisait au moins un d'ouvrages il a beaucoup beaucoup écrit et Jean-Marc Bess sur ce sujet ce sont toujours des ouvrages absolument passionnants très juste très exact très précis alors ça me semblait un peu évident de lui demander un texte sur la question de la mémoire du jardin et sans anticiper rien vous montrez très bien ce que j'essayais de dire au début c'est à dire comment différentes mémoires se retrouvent se mélangent on ne peut pas les séparer dans un seul jardin quel jardin merci en fait donc moi à l'invitation très très aimable de Marco je enfin comment dire j'ai merci je suis d'abord regardé par la fenêtre tout bêtement il se trouve que j'ai la chance ou la malchance j'en sais rien d'habiter près de ce square dont vous voyez donc une vue une vue aérienne c'est la tâche plus claire dans un quartier très dense le 11ème arrondissement c'est pas un jardin exceptionnel à l'échelle parisienne c'est un jardin de quartier et en même temps et c'est ça qui m'avait arrêté dans un premier temps en tant qu'habitant en tant que riverain comme beaucoup de riverains de ce qu'on appelle maintenant de ce jardin qu'on appelle maintenant le square Gardet Maurice Gardet je reviendrai sur le nom qu'on a appelé auparavant le jardin parmentier ce qui ce qui immédiatement frappe lorsque c'est comme ça que j'ai commencé le papier en fait ce qui frappe dès qu'on s'approche de ce jardin dans un quartier donc très dense de plus en plus dense en réalité en raison de mettons la gentrification en raison du développement assez important en termes touristiques de ce bout de quartier de Paris ce qui frappe donc c'est le silence c'est vraiment quelque chose de très surprenant que d'un seul coup alors que tout le quartier est environné de restaurants de différentes de différents lieux extrêmement fréquentés pour ce l'atelier des lumières je sais pas vous voyez un peu ce que ça voilà ça veut dire des autocars tout le temps ça veut dire énormément de monde et et on fait 20 mètres et d'un seul coup on change d'ambiance complètement et ça m'a toujours frappé et en vérité je me suis installé dans cet endroit quelques mois avant le premier confinement du Covid et là ça a été véritablement très impressionnant de tomber effectivement alors on connaît toutes et tous les qualités de silence que d'un seul coup très provisoirement en vérité nous avons retrouvé mais dans ce lieu là c'était peut-être dans tous les jardins parisiens mais en tout cas il y avait quelque chose de tout à fait ségissant et puis lorsque Marco m'a invité à rédiger ce texte je me suis dit que c'était l'occasion d'interroger ce silence en tout cas de me poser la question plus générale mais pourquoi qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle qualité dans ce jardin et à partir de là donc j'ai commencé l'enquête qui m'a mené à la fois qui m'a mené dans différents lieux et à différentes échelles il y a effectivement en tant que riverain le fait d'être de façon quotidienne en train de traverser cet endroit et de rencontrer les voisins et donc de poser beaucoup de questions qui ont été d'ailleurs d'obtenir beaucoup de réponses qui ont été extrêmement intéressantes et puis il y a d'autres lieux qui sont les archives et assez vite je m'étais rendu compte qu'en fait et je pense que c'est un point qui mérite l'attention quand on réfléchit sur les jardins de quartier à Paris peut-être dans d'autres villes c'est que le jardin en tant que tel n'est pas séparable de justement du quartier qui l'entoure des immeubles qui l'entourent et en l'occurrence dans dans ce cas c'est tout à fait c'est tout à fait évident parce que ça relève d'un projet urbain sur lequel je vais revenir donc vous voyez une forme tout à fait caractéristique peut-être que je peux me lever et montrer quelques quelques images ce sont les photos personnelles donc vous n'y voyez pas malice tout simplement pour vous donner différentes vues et voilà donc le jardin donc est dessiné dans un premier temps créé en tout cas conçu par Adolphe Alphand donc et dans on est donc dans la dans le contexte de 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 ce projet haussmannien de transformation de la capitale et parfois il acquiert assez vite une forme qui globalement ne va pas ne va pas changer pour ce qui concerne les circulations externes en tout cas la pelouse centrale elle va bouger au gré justement de l'histoire même de ce jardin c'est à dire de son histoire sociale je vous donne tout de suite parce que je pense qu'il faut aller vite une image que je trouve extrêmement intéressante qui montre justement qu'on ne peut pas penser le jardin le square en l'occurrence en dehors d'un ensemble plus global lorsque ce square est créé il est créé comme comment dire un élément à l'intérieur d'un ensemble qui comprend le boulevard Voltaire la création du boulevard Voltaire la création de l'avenue parmentier la création de la mairie la création etc etc l'édification de l'église et puis la création de de ce square c'est tout un ensemble urbain qui est pensé dans lequel le jardin va et pensé pour avoir une fonction particulière qui est la fonction de loisir la fonction de loisir et de divertissement et c'est important de le de le comprendre comme ça du point je veux dire par là que il y a une c'est ce que je vais évoquer il y a une histoire on va dire urbaine il y a une histoire sociale qui est donc une mémoire urbaine une mémoire sociale qui est présente dans ce jardin c'est un peu ça que j'ai essayé de rechercher qui avait-il alors voilà pardon excusez-moi j'ai mis les images un peu dans le désordre vous voyez là je vais vous montrer une pelouse qui donc va être progressivement mangée c'est un bout de projet que j'ai retrouvé pourquoi parce que le jardin date des années 1872-73 et à la fin du siècle à la demande des habitants du quartier on a retrouvé les pétitions etc et bien il y a la création d'un kiosque à musique et donc il y a un espace qui se libère progressivement bref ce jardin a une histoire et il porte différentes mémoires le kiosque à musique ça veut dire aussi toutes les associations de musique du quartier qui se réunissaient et revendiquaient la possibilité de pouvoir faire de la musique le dimanche voilà donc encore la même chose alors voilà j'attire votre attention sur le fait que ce jardin en fait ne peut pas être pensé sans les immeubles c'est à dire qu'en fait ce qu'il faut penser c'est l'ensemble et pourquoi est-ce qu'il faut penser cet ensemble parce que l'origine et je remonte d'un pas en arrière l'origine de ce jardin ou à l'origine ce jardin était un abattoir au début du 19e siècle Napoléon Bollaparte décide de résoudre les problèmes sanitaires liés au fait qu'il y a des boucheries partout dans Paris et des abattages plus ou moins sauvages partout dans Paris en créant donc trois abattoirs et il y en a un en particulier qui est créé c'est l'abattoir Popincourt et si vous regardez le plan d'ensemble vous et si vous mesurez etc vous remarquerez que c'est exactement la 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 forme la trace la surface de ce qui va devenir l'ensemble jardin plus immeuble que je vous ai montré il y a si je reviens en arrière que je vous ai montré il y a un instant et c'est dans ce cadre là qu'il faut penser la chose avec cette chose un peu étonnante c'est que cet endroit là où on abattait les bêtes est devenu un terrain de jeu pour les enfants ce qui est tout à fait je ne sais pas si les enfants ont la mémoire de cela enfin bon voilà et pendant tout le 19e siècle jusqu'à peu près à la fin des années 1860 cet abattoir va fonctionner et puis ensuite il y aura la création des abattoirs de la de la de la villette et donc cet endroit va être désaffecté il va être loti revendu et après différentes différents épisodes donc il va être transformé en jardin et puis je me suis posé la question mais qui avait-il avant qui avait-il avant alors voilà par exemple l'entrée de l'abattoir il y avait avant c'est-à-dire jusque jusque à la révolution française avant nous étions dans un on est obligé d'aller vers les cartes les cartes anciennes et bien il y avait une zone de périphérie de la ville qui était principalement une zone maraîchère zone maraîchère zone la rue des amandiers qui est devenue désormais la rue du chemin vert qui était une rue bordée de fruitiers et qui comme en témoigne ici par exemple le plan de la griffe de début du 18e siècle qui était donc un endroit où il y avait des vignes donc à la place de ce jardin il y avait des vignes tout cet ensemble là en fait tout cet ensemble là faisait partie d'un couvent des sœurs l'annonciate de Saint-Esprit qui avait acquis tout cet ensemble qui allait de la rue de Popincourt jusqu'à l'actuelle rue Saint-Mort et on avait fait à la fois un couvent avait récupéré une chapelle et avait donc c'était aussi un lieu de plaisir un certain nombre de villas on va dire étaient avaient été édifiées et donc c'était un lieu également je ne le montre pas dans l'image où au 18e siècle se sont rassemblés tout un ensemble de botanistes qui travaillaient par ailleurs au jardin des plantes si vous voulez voilà donc il y a tout un ensemble toute cette présence là qui d'une certaine manière me semble-t-il est encore d'une certaine manière présente dans ce jardin on parle beaucoup en paysage de la question du palimpseste c'est les différentes couches comme ça qui apparaissent mais enfin ce qui m'intéressait aussi c'était autre chose je me suis posé la question de savoir mais quelles sont comme disait Marco tout à l'heure quelles sont les mémoires qui sont portées qui sont présentes dans ce jardin on peut les voir d'une certaine manière on peut les voir il y a la forme effectivement la forme urbaine dont je vous ai parlé il y a un instant mais il y a aussi d'autres choses il y a aussi le nom des rues il y a aussi les plaques commémoratives il y a aussi d'autres choses qu'on ne retrouve pas nécessairement immédiatement mais qui sont les plaques alors les plaques commémoratives dans le jardin et plaques commémoratives sur les immeubles et là on se rend compte que finalement ce jardin était un lieu de vie important j'ai parlé tout à l'heure des associations musicales qui étaient tout à fait présentes il y avait il y a eu aussi beaucoup d'autres choses d'abord ce jardin il porte par les noms des rues qui le bordent il porte la mémoire de la guerre franco-allemande de 1870 tout ce quartier là est baptisé d'une certaine manière et porte la mémoire de cette guerre par le nom des rues qui sont des noms de militaires de responsables militaires et puis il y a ce jardin porte aussi une autre mémoire plus récente au XXe siècle il s'appelle Maurice Gardette Maurice Gardette était un ouvrier un ouvrier mécanicien on va dire je reviendrai sur ça après qui habitait à une cinquantaine de mètres du jardin rue du chemin vert qui était communiste adjoint au maire du 11e arrondissement résistant et qui a été fusillé au cours de la seconde guerre mondiale et vous trouvez un grand nombre et vous pouvez retrouver dans les archives un grand nombre on trouve des plaques commémoratives dans le jardin et autour du jardin mais on retrouve aussi dans les archives un grand nombre de mentions de riverains de ce jardin dont on peut supposer qu'ils le fréquentaient qui eux-mêmes sont entrés très vite dans la résistance dans ce bout de 11e arrondissement et ensuite ont été emprisonnés puis fusillés assez tardivement d'ailleurs même pour certains d'entre eux puis il y a d'autres choses encore qui apparaissent il y a d'autres choses il y a c'est un jardin il y en a peut-être d'autres où on s'est beaucoup assassiné alors on trouve mention dans 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 la presse du 19e arrondissement du 19e siècle pardon on trouve mention d'un certain nombre d'assassinats qui ont lieu qui ont eu lieu je n'ai pas mentionné ça dans l'article qui ont eu lieu en plein en plein centre du jardin et on peut suivre on peut suivre à la trace le trajet de telle ou telle personne vivant rue Saint-Mort donc à 30 mètres du jardin poursuivant quelqu'un qui est en train d'assassiner empêché par empêché par les voisins etc mais plus récemment encore un grand compositeur de musique d'origine canadienne dont j'oublie le nom au moment où je vous parle a été retrouvé justement mort le jour même où on allait inaugurer une saison musicale qui lui a été consacrée voilà beaucoup de choses encore qui me disent quoi qui me disent qu'au fond un jardin fréquenté par les enfants par les amoureux par les personnes qui viennent déjeuner etc est un jardin aussi qui traduit une histoire sociale qui est sous une apparence relativement stable traduit toute une enfin contient plutôt contient toute une toute une épaisseur de la vie urbaine de Paris la vie sociale de Paris à différentes échelles il y a le projet d'aménagement le lotissement et la vente des immeubles avec l'arrivée des propriétaires mais il y a aussi les commerçants qui réclament régulièrement un certain nombre de choses pour modifier le jardin par exemple ouvrir une nouvelle porte pour accéder plus facilement au commerce il y a les associations de musiciens et puis il y a aussi je t'amènerai là dessus autre chose c'est un quartier un quartier qui jusqu'il y a encore une trentaine d'années était un quartier ouvrier cette partie du 11ème arrondissement était l'endroit un des endroits où il y avait et vous en avez encore la trace autour de ce jardin ou un peu plus loin c'était un quartier où on fabriquait où on travaillait le métal et il y avait et il y avait de très nombreux très nombreuses entreprises métallurgiques qui bordaient ce jardin et on peut imaginer on tombe peut-être dans une sorte de fiction ou peut-être je dirais dans une mémoire qui m'est familiale on tombe dans le fait que et bien il se peut que dans ce jardin dans ces aux portes de ce jardin et bien le dimanche ou à la sortie du travail et bien les ouvriers du quartier dont on voit encore les plaques des usines sur le bord des immeubles et bien venaient justement là voilà merci merci beaucoup Jean-Marc mais il y a juste je n'ai rien ajouté évidemment c'était un portrait d'un dieu mais dans votre article vous parlez aussi d'une dimension qui est très importante puisqu'il s'agit d'un jardin et vous en parlez des plantes des arbres là aussi il y a une dimension historique intéressante quelle essence a été plantée au 19ème siècle lesquelles sont encore là etc mais bon il y a aussi beaucoup de vie qui est associée ce n'est pas uniquement oui oui effectivement j'ai pu retrouver dans les archives de Paris le plan de de plantation le programme de plantation il y a quand même je ne sais pas plusieurs dizaines plusieurs centaines même de plans qui sont inventoriés et c'est très impressionnant et avec un peu cet idéal je ne sais pas si véritablement ça a été réalisé mais en tout cas c'est presque le monde entier qui se rassemble dans ce dans ce jardin quand on regarde les essences effectivement il reste aujourd'hui quelques arbres considérés comme significatifs et d'origine mais ce qui m'a intéressé aussi c'est de voir que ce jardin d'une certaine manière il a été approprié par les riverains c'est à dire par là qu'une partie des plantes qui se trouvent aujourd'hui dans le jardin j'ai mentionné une voisine qui a rapporté à un palmier et qui l'a planté dans le jardin avec l'autorisation des jardiniers je suis absolument convaincu d'après la rumeur du quartier qu'il y en a beaucoup d'autres plantes qui ont été subrepticement introduites par la population et ce qui veut dire que ce jardin il continue de vivre en fait voilà et puis il y a aussi vous le dites aussi d'une manière assez rapide et légère je pense que c'est voulu vers la fin je cite de mémoire je pense à tous ceux qui ont regardé ces arbres qui ont rédassé en regardant ces arbres il y a aussi cette mémoire là de tous les rêves qui habitent un jardin et très avanaissants peut-être il y a peut-être des choses qui restent aussi mais c'est une dimension très intéressante très importante encore plus impalpable évidemment que la mémoire historique ou sociale tout à fait c'est une question que je me pose souvent comment enfin qui a pu regarder ces arbres ces plantes à quel moment comment en parler voilà donc je ne vais pas plus loin il y a aussi la mémoire on le sait tous quand on voit les jardins ce sont faits pour nous faire voyager un peu enfin c'est un peu banal ce que je suis en train de vivre évidemment et de se souvenir il y a tous les souvenirs qui sont évoqués par les jardins ils ne plantent pas les plantes la musique ça fait partie de la planète du jardin et ça on le sent dans votre article on peut s'arrêter là donc encore une fois merci à nos invités merci à vous merci pour il ne me reste qu'à vous dire que évidemment la revue est en vente et encore une fois encore une chose le prochain rendez-vous ce sera le 4 décembre on parlera des jardins et de l'Europe on a invité Martin Grau qui est le directeur de la maison Jean Monnet vous connaissez Jean Monnet bien sûr c'est une maison dans les Yvelines avec un très beau jardin et Sylvain Hilaire qui est historien des jardins et qui parleront des jardins de période de l'Europe mais pas dans une approche purement historique c'est vraiment le jardin et l'Europe le jardin le paysage et l'Europe et la construction européenne surtout avec les enjeux contemporains avec ce qui se passe en Europe c'est un passage un peu difficile pour l'Europe est-ce que le jardin peut jouer un rôle est-ce qu'ils ont quelque chose à dire le jardin le paysage la commission européenne s'intéresse un tout petit peu au paysage pas assez évidemment mais bon c'est des questions qui vont se poser et qui nous concernent tous et ce sera vraiment assez passionnant parce qu'il y a des jardins il y a tout un réseau de jardins européens de paires de l'Europe en Italie en France en Allemagne absolument magnifique mais bon donc le 4 septembre vous serez quand même j'imagine que vous êtes dans le 4 200 pardon et vous serez évidemment invité parce que je pense qu'il y a des invitations et des listes d'invitations merci beaucoup d'invitations d'invitations d'invitations